Vous n'avez pas peur d'aller chez le dentiste, vous n'êtes pas les seuls. Il y a une jeune entreprise québécoise, d'ailleurs, spécialisée dans la conception de jeux de réalité virtuelle, qui dit donc avoir une solution pour aider les gens qui ont peur du dentiste. Harold, donc, elle lance une solution thérapeutique pour améliorer le confort des patients pendant les traitements dentaires. Alors, je me trouve à la clinique dentaire Bélanger et Paris, c'est à Saint-Constant. Vous êtes peut-être de ceux et celles qui craignaient d'aller chez le dentiste, il n'y a pas d'âge. Et on a trouvé une solution pour diminuer l'anxiété considérablement. Vous êtes la première dentiste à utiliser un casque de réalité virtuelle. Vous l'utilisez surtout avec des jeunes, des adolescents? Un peu de tout, mais j'avoue que les jeunes, c'est ceux qui répondent le mieux. Qu'est-ce que ça apporte? Bien, ça apporte du bonheur pour eux, de la quiétude pour moi. Je peux travailler dans la quiétude du moment, ils sont occupés ailleurs, moi, je peux faire mes choses. Et quand ils se quittent, bien, ils ont le sourire, ce qui n'est pas toujours vrai chez le dentiste. Et ça vous permet donc d'accélérer les travaux? Parce que des fois, quand les enfants sont stressés, ce n'est pas facile? Oui, évidemment, évidemment. C'est sûr qu'une fois que je suis installée, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus rapide pour ce qui est du traitement. Puis, bien, en fait, moi, c'est vraiment dans le bonheur de la procédure. Quand ils quittent, ils le demandent pour la prochaine fois. C'est rare qu'on leur demande de venir chez le dentiste. Alors, juste pour ça, moi, je trouve que ça vaut la peine. Vous l'utilisez depuis six mois? Environ, oui. Combien de fois par jour? Cinq à six fois par jour, maintenant. Surtout chez des garçons? Oui, les garçons de 8 à 14 ans, c'est mes meilleurs vendeurs. On dit également qu'il y a des jeunes autistes, des jeunes qui ont des problèmes. Oui, bon, toutes sortes de particularités, tout ce qui est dans la neurodivergence. On parle du TDAH jusqu'à l'autisme, jusqu'à même certains syndromes, un petit peu de tout. Beaucoup d'anxiés, de patients anxieux de façon générale aussi. Comment tu as trouvé ça, le cas? Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, je pense, que tu l'utilises. C'est un genre. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Est-ce que tu avais peur de venir chez le dentiste? Pas tant, mais... Ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun, c'est ça. Et quand on met le casque, est-ce que tu te sens ailleurs? Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus divertissant quand on jouait ça en même temps que tu se ferais parer à dents. Oui, parce que là, tu avais une carré, tu as moins senti ce qui se passait que si tu n'avais pas eu le casque. J'étais plus dans le jeu qu'ici. Ah bien, bravo. Est-ce que vous allez étendre ça? Parce qu'ici, vous êtes quoi, cinq dentistes? Les cinq dentistes, les autres sont intéressés. Pour l'instant, je le garde. Il n'est qu'à moi. Mais c'est certain que les autres, éventuellement, vont vouloir l'utiliser. Je les vois déjà regarder un petit peu avec le coin de l'œil. Vous êtes la première au Québec à le faire. Apparemment, oui. J'ai des bonnes connexions. Pourquoi? On aura l'occasion de parler à un des directeurs de cette compagnie qui a créé ce fameux casque, avec également la recherche qui a été effectuée au CHU Sainte-Justine. On vous présente un reportage un peu plus tard. Merci, Harold. Merci.